... Nous prions le Seigneur. Nous voulons te bénir encore ce soir pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Nous te remettons toute cette rencontre. Éternel, tu es Dieu, puissant, tout puissant. Mênez-nous parce que nous sommes en ta présence. La vie déclare que là où deux ou trois s'en sommes en ton nom, tu t'es dit au milieu d'eux. Nous croyons en cette présence et nous savons que tu es là pour bénir chacun d'entre nous, pour nous restaurer et nous faire du bien. Merci de nous bénir. Merci de nous faire du bien. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Merci. Je ménage ce soir toute présence qui ne glorifie pas ton nom. Je commande aux esprits de lâcher chaque vie. Je te prie, Seigneur notre Dieu, dans ta souveraineté, de nous bénir. Et merci de nous faire du bien. Je te rends toute la gloire. Merci pour cette présence glorieuse, Seigneur. Merci de nous restaurer ce soir. Merci de nous bénir ce soir. et de nous faire du bien. Au travers de ta présence, merci de nous restaurer. Merci de nous bénir. La Biblique est là où est l'Esprit de Dieu. Là est la liberté. Nous croyons tellement à cette présence. Nous savons que tu es présent et que tu nous feras du bien. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut attraver le soir? Je veux vous asseoir, les deux bénisses. Veuillez vous asseoir, les deux bénisses. Il y a quelqu'un qui est féministe. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est féministe. Je suis encore très heureux d'être parmi vous. Les Italiens, vous êtes merveilleux. Amen. Je suis tellement merveilleux que je n'ai même pas envie de partir. Mais hélas, je joue bien de partir. Quand j'ai quitté 2015 l'Italie, je ne voulais plus jamais revenir à l'Italie. Parce que j'avais une histoire. je suis allé à Floris. Il faut que je compte cette histoire un peu et ramèner les gens à comprendre beaucoup de choses. Un homme de Dieu mérite d'être respecté, quel qu'il soit son âge. Je n'ai pas voulu être serviteur de Dieu. J'ai été serviteur parce que j'ai été appelé. J'aimais pas Jésus. Il m'a mené à l'air. Parce qu'il n'était pas chrétien. J'étais musulman. Moi, je faisais là, 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 là. Je suis né dans une famille musulmane. C'est pour ça que quand on ne connaissait pas l'histoire du prophète Krasso, arrêtez de l'insulter. Moi, je n'aimais pas Jésus. Parce que je n'ai pas qu'on ne m'a pas parlé de Jésus. On ne m'a pas enseigné Jésus. J'ai grandi dans l'Islam. J'ai commis Jésus tout récemment, en 1994, quand il m'a mystiquement guéri d'une maladie très mystique. C'est quand Jésus-Christ m'a guéri que je l'accepte comme sauveur et Seigneur personnel que j'ai décidé de marcher avec Jésus-Christ. Et qu'il m'a appelé. J'ai dit Jésus. Je l'ai vu lui-même. Je disais ça tout à l'heure à quelqu'un. J'ai dit moi je suis scientifique. En France, on dit série S. Mais en Côte d'Ivoire, on dit série C. Nous, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, on aime les preuves. Donc, c'est un peu ma mentalité. Voilà. Je ne suis pas le genre à venir que je vais parler et puis je vais te courir facilement. J'ai besoin de ma propre expérience. C'est cette propre expérience qu'il est faite Jésus qui s'est révélée à moi. J'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre, dans une vision où il est descendu. Il m'a béni. Il est descendu avec une coupe en or. Il m'a parlé. Il a rosé lui sur ma tête et il m'a dit tu es mon prophète. Et j'ai senti que le mal quittait mon corps. Et lui, il est entré dans mes yeux. C'est ça, il dit aux gens quand tu es prophète, quelle est l'histoire de ton appel? Je ne suis pas pasteur. Je suis allé quelque part, je voulais prier pour une famille. Quand je suis arrivé en état ici, j'ai dit tu dis que je n'ai pas prié. Ça les a fait bizarres. C'est comme ça que nous travaillons. On est trop bizarres. On est très bizarres. Si vous ne composez pas avec nos ministères, vous allez tous vous fâcher. Parce que quand je suis rentré dans la maison, je vis des esprits ils s'est tapé, 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 ils sont sortis. Parce qu'ils ont vu les médicaments, leurs médicaments en temps de rentrer. Donc ils sont coincés, ils sont sortis. Donc quand ils sont sortis, ils m'ont tapé. Quand je rentre quelque part, quel que soit l'esprit, si c'est ton esprit de vodou, si c'est ton esprit, il est dans la maison, il va partir. Je sentais l'atmosphère bizarre quand je continuais de prier. Le Seigneur lui ne reste pas là, ne prie pas. Je vais te montrer quelque chose d'un coup. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Je suis rentré aujourd'hui et je vais l'expliquer. Je dis, j'aime maté. Je vais nous vous donner la bénédiction. Les pasteurs ont eu pris. Nous, on apporte la solution. Ce qu'il est dit, c'est bibliquement prouvé. Deux chroniques, 20, 20. Deux chroniques, le chapitre 20 et le verset 20. On n'est pas la même chose. Il y a le pasteur et puis à profiter. Vous pouvez prendre ça deux chroniques de chapitre 20 et le verset 20. Moi, ce que je vois, c'est parce que les gens voient. Je suis toujours en train de voir les esprits. Quand je marche, il y a les démons, je vois. Il y a les esprits, je vois. C'est pour ça qu'il y a des esprits, je dis, le nombre des esprits qui sont en train de chasser, de quoi vous allez fuir. Voilà. Je préfère me taire pour ne pas que les gens tombent, fuient. Je suis moi-même seul, je gère ma chose. Essayez, ça c'est génial. Est-ce que on les inspire, la chambre, là ? Est-ce que on rentre, est-ce que on rentre ? Non. Deux chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, vous pouvez très bien, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Décoa. À leur départ, Josephat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas est habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'éternel de votre Dieu. Il dit, confiez-vous en l'éternel de votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et vous réussirez. Non, la Dieu l'a reçu. Il dit, il faut que en Dieu tu serez affermis. mais quand tu vas croire à son prophète, tu vas réussir. Amen. Donc, comment venir ouvrir les portes-là ? Je dois avoir cette clé. Sur ce que la lit, je vous donne la clé du royaume. Je vous donne une clé. Il y a des gens sur le crochet, il y a des gens sur les cartes, parce que maintenant les auteurs ont des cartes. Quelle est la clé ? C'est cette clé-là qu'on appelle action prophétique. Quelle est l'action que je dois m'aider pour que les portes s'ouvrent ? Je ne viens pas de négocier. Moi, je ne négocie pas. C'est pour ça que quand Élisée disait à Naama, va plonger dans le jour il est fâché. Il dit, je pensais que je me disais qu'il allait prier pour moi. Élisée n'est pas une prieure. C'est n'importe quelle solution. Tu es malade, le jour d'un va te guérir. Tu te plonges chaque fois, tu seras guéri. Il dit, mais je pensais qu'il va prier pour moi. Il ne prie pas. Il vient t'apporter la guérison. C'est tout. Le professeur est un prière. Comme on habite au prêtre, mon Seigneur, mon Père, prie pour moi. Je ne suis pas prêché. Je ne suis pas prêché. Mon Seigneur, prie pour moi. Je ne suis pas la bouche. Comment j'ai bouté que les démons se servent à l'intéresse. La sorcellerie a dissimé ma famille. Mon Père est mort de ça. Mes parents sont morts de ça. Dans moi, quand j'ai affreux à un sujet de sorcellerie, il lui-même y rend témoignage. Le sorcellerie lui-même y rend témoignage qu'il a eu affreux à la gâche. Il y a un de mes frères qui dit qu'il veut chasser les démons mais la peur. Je lui ai dit que je suis un footballeur. Quand tu vois, je vois le ballon, si tu as peur d'aller maquillie, les crapons, tout ça, c'est comme ça que je suis. Moi-même, j'aime chasser des démons. C'est-à-dire, je n'aime pas des démons. Non. Quand il s'est présent devant moi, je le boute. C'est sûr que tu n'aimes pas de le chasser. C'est ça, c'est comme ça que je suis. C'est pour ça que je chasse des démons. Laisse, 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 petit. C'est pour ça que quand il y a un démon quelque part, je chasse. Amen. Ça m'a bien compris. Donc, ce n'est pas parce que je voulais être prophète que je suis prophète. Moi, ce n'est pas un pasteur qui est venu dire ainsi par l'éternet, tu seras prophète. Il est le chiffre. Je fais l'arraque bar à ma douleur à la douleur. Ça va, mon frère? Mes parents musulmans que Dieu bénisse. On est ensemble. Amen. Voilà. C'est pour ça que moi, un musulman peut dormir sur le même lit. Je suis chrétien. Mon chauffeur, il est musulman. Parce que s'il prend un petit bébé, il va bavarder. Il ne connaît pas le travail. Il va vouloir écouter ce que le patron dit derrière là-bas. Il va mettre sa bouille dedans. Oh, petit, tu l'as, lui, il connaît. Voilà. Ils ont cette anxion. Oh, nous, on parle beaucoup, nous, les bébés. Ah, patron, c'est comme ça que tu as fait. Oh, tu vas me tuer. Si tu parles, il n'y parle, tu vas me le jeter dans le raveur. Ceux qui connaissent, ça va rouler. Chez nous, on l'appelle les doulas. Donc, c'est un petit doula, mais il fait à l'akoba. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est son métier là qui m'intéresse. Amen. Tu vas prendre un crédit, tu vas gêner. Au moment où le patron veut sortir, lui, il a rejeté de prier. Tu as fait quoi ? C'est la nuit, il voit qu'il est spirituel, il a rêvé, il a vu que le voiture est tombée, il va gêner, patron, je ne sors pas aujourd'hui, il a eu une vision. Pardon. Il va voir que lui, il voit que le patron, il ne va pas partir. La nuit, il a vu un chat qu'il a mordu. Je me encourage quelqu'un qui connaît son travail. Amen. Donc, c'est pas parce que je voulais être chrétien, que je suis devenu chrétien. C'est parce que Dieu m'a rejeté. Et quand je vis Jésus dans ma chambre, il m'a point. Il dit que tu es mon prophète. Ok. Je me réveille après avoir eu cette vision. Je sens qu'il y a des ruines sur mon corps pendant que je dors. Et je me dis, attends, je suis en train de faire un rêve ou je suis en train de vivre une réalité. Parce que là, je ne dors plus. Je touche mon corps, effectivement, quand je pince, ça me fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Je me lève du lit. J'ai l'obscurité dans la pièce. Je bouge, je fais un pas. Je vois une lumière qui jaillit du plafond qui m'éclaire. Et je dis, je suis Jésus. N'aie pas peur. Et ça, c'est vraiment très important. Quand vous voyez une vision qui vous effraie, ça vient du diable. Quand l'on se présente à Marie, il dit, n'aie pas peur. Les choses de Dieu ne ferait pas. Les choses de Dieu ne ferait pas. Ils me donnent le message. Ils me parlent de le parcours de mon ministère. Ils m'avaient déjà dit ça il y a plusieurs années. J'allais parcourir le monde entier. J'allais sauver des gens. J'allais les déterrer. Les canaries dans les maisons. J'allais faire. Ils m'avaient déjà dit ça. Parce que quand Dieu t'appelait, il te dit pourquoi il t'appelait ce que tu dois faire. Et quand il m'appelait, il l'a mis comme sur un appareil dans ma tête. Bam. Et quand on a fini de se parler, parce que j'ai parlé aussi. Ah oui? Il est parti. Je suis convaincu qu'il ne soit plus une personne ordinaire. Depuis lors, j'ai changé. Amen. Quand je vois physiquement, je suis convaincu que je ne suis plus une personne comme d'autres personnes. C'est son bien choisi des dieux. Quelqu'un que Dieu a appelé. Je me souviens que j'étais, ceux qui connaissent Abidjan, Sokossé, il y avait un monsieur, il avait prouvé son fils. C'était un vieillé dans une sauce Bam. Ma fille, elle prépare. elle a fait de ses sauces terrible. Puis j'ai commandé ça encore aujourd'hui. J'ai dit, ma fille, Bam, elle a fallu préparer ça. J'ai fatigué son varie, la langue du carturé. Allez, je fais des manœurs. Moi, je ne suis pas dans vos pizzas. Je l'ai tourné. Ça me fatigue, mais c'est comme ça que je suis. Le jour est laissé sain de ma maman, c'est sauce, graines de magie. Et puis, toi, tu as venu me donner pizza. ça me fait mon petit pote. Je suis ici, je peux respecter vos lois, mais le vent ne peut pas s'intégrer. Je suis désolé. Vancement, je n'interpe pas ça. Parce que le blanc, même quand il vient je ne me fous de ce gré. Vous allez changer, vous allez avoir les minutes. Nous, on mange le prochain matin. On n'a pas pourri de diabète. Vous m'ayez pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. tout juste sucre, sucre, sucre. Vous avez pris le diabète. Avant, on l'appelait diabète, médicament, maladie des riches. Maintenant, nous parlons de l'invite de faire le blanc. Et riz-coucher. Moi, je mangeais des riz-couchés. Ça, tu vois? J'ai mangé pour la salle. Voilà, moi, je vais même déjeuner. Tu vois, mon nourriture. Combien? J'ai beaucoup de riz dans ma maison, vous ne voulez pas manger, tout ça. Moi, je m'ai réveillé. C'est un monde déjeuner. Amen. Donc, je prends le vieux et je l'interpelle. C'était un supermarché. J'interpelle le vieux. Vous dites le vieux. ça va? Vous les regardent? Ils ne connaissent pas prophètes. Ils disent « Pasteur, c'est qui l'homme de Dieu. Si tu es prophète, vas-en visage. Je suis pasteur. Ah, pasteur, ça va? Tu as mangé ton fils. Non, moi, c'est bébé. Moi, je n'aime pas les petits. Bébé, ça veut dire vrai, vrai, vis-à-vis. Tu as droppé outil. Non, moi, je n'ai pas qu'à geler. Il dit « Moi, toi, toi, vous connaissez les sociaux, les couches. En français, il va lui en dire « Dja foule. » C'est-à-dire il va lui en mettre les genoux les galets. Dja foule. Moi, je suis chéri. Il appelle sa femme. Il dit « Faut l'écouter. » C'est-là, il dit « Bien. » Je lui ai dit qu'il a mangé votre fils. « Il est malade. » Sa femme a tiqué. Parce qu'il a ajouté « Il est malade. » Sa femme a... « Moi, tu me connais ? » Il a dit le nom de son fils. La maman a quitté qu'elle a quitté des rênes. Elle dit « Maman, je suis prophète. Je vois. votre fils qui est malade. » Le sous-préfet « Il a... » « Vous voyez, je cherchais une image de quelqu'un qui pousse le trou. » « Non, 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 non. » « Ta chère d'éléphant, moi, je vais mettre une semaine pour cuire, ça cuire. » « C'est le sous-préfet, sa chère tante, comme poulet. » « Il mange. » La vie a commencé à pleurer. Il dit « Salut. » « Il est malade, non ? » « On dit il n'y a plus de solution. » « Ses reins sont finis. » « Il attend les derniers jours. » « C'est lui, là. » « Il me regarde. » « La vie, là. » « Il cherchait quelqu'un pour le... » « La vie, qui t'est heureux. » « La vie, elle est mort. » « Dans les deux comptes. » « Des comptes. » « Des comptes. » « Il me regarde. » « C'est la vérité. » « La vie, elle est trompe. » « Oh, elle savait qu'il y a des soupçons. » « Quand vous voulez ou pas, il y a des petits soupçons dans la famille, on sait que tu... » « Tu aimes ma plaquette. » « Tu aimes ma plaquette. » « Tu me regardes. » « Bien, oui. » « Houhou. » « Maintenant, c'est la vieille qui veut gaffe. » « Je m'attire la vieille. » « Vous connaissez nos vieilles guérées. » « C'est même comme les béquets, là. » « Dans ce côté, là. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Je dis, amenez-moi chez lui. » « Allons-y. » « Je dis que je suis le maréchal. » « Donc, tu es aux arrêts. » « Je te mets aux arrêts à son côté. » « Allons-y. » « Fils, tu le manges. » « T'as fait quoi ? » « Il me regarde son tour. » « Je dis, allons-y. » « Allons-y. » « Allons-y. » « Tous deux dans le même fossé. » « Le pasteur pris pour toi, il ne voit pas. » « Oh, sorcier, tu n'as jamais mis dans la nuit. » « Excusez-moi. » « Comme canibas. » « Parce qu'il y a une église en Côte-du-Waou. » « Une sorcier a pris le pasteur et l'a mis dedans. » « Elle a pris le diac. » « Elle a mis dedans le diac. » « La vidéo est là. » « Où tu as mis l'église. » « Elle dit, elle a mis l'église dans mon cuir. » « Je dis, mais ce cuir est fait pour combien église ? » « Je dis, le pasteur, il est là-bas. » « Pasteur, pasteur, là-bas. » « Elle dit, oui. » « Quand vous ne voyez pas l'église, là-bas, on va au même. » « Bon, canibas. » « Je dis, mais pasteur, pasteur, là-bas. » « Elle dit, oui. » « Diac est où ? Il est là-bas. » « Et la diaconaise, on dirait là-bas. » « Est-ce que là-bas, même, c'est joli ? » « Comme quelqu'un d'église. » « Ah ! » « Donc, il faut voir. » « À cause de la sorcellerie, les hommes de Dieu ont besoin d'avoir le don de vision. » « À cause des terroristes, aujourd'hui, quand tu rentres à la réponse, on te quitte comme si tu étais un bandit. » « Mais je suis là-bas. » « Donc, t'es pas comme ça. » « De toute façon, ton vie dans l'écran, là, c'est pas trop bien. » « En bas, ça se fait ça. » « Quand nous avons un premier avion, c'est pas comme ça. » « Maintenant, là. » « À cause de la sorcellerie, il faut que les pasteurs, vous me comptez très bien. » « Etz dans les visions. » « Quand on a comme nous, vous êtes jaloux. » « Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce qu'on fait. » « C'est pour ça qu'on a tout le monde ici. » « Vous parlez d'autre chose. » « Oh, les gens veulent, je vais prendre le sorcellerie. » « Il n'a pas comme donner dîmes, 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 dîmes. » « J'ai regardé droit à son fils. » « J'ai dit, regarde le monsieur. » « À peine le monsieur l'esprit. » « Quand le médecin te dit, c'est fini, là. » « Tu es à toi d'abord. » « Toi, il était là. » « Mec, il dit, dis à ton fils, ce que tu as fait. » « Il est là, il existe. » « Non, je lui ai demandé. » « C'est qui il dit, là ? » « C'est vrai ou faux ? » « Mais regarde. » « Dîmes, il attend la décision. » « Il va se lever. » « Oh, là, la vie est maintenant pour moi ça. » « J'ai dit sa tête. » « Oh, là, la vie est maintenant pour moi. » « Donne-lui à sa femme. » « Parce que sa décision va déterminer la guérison. » « Il dit, c'est vrai. » « La vie est guérie, elle a guéri. » « Ah ! » « La vie est même, est-ce qu'elle était avec un criminel ? » « Ah, c'est possible. » « Il a construit une maison pour lui incriminée. » « Il a construit une maison pour lui incriminée. » « Quand tu as commis crimes spirituels. » « Et moi, quand tu es laissé en tant qu'un maréchal. » « Je suis une maréchal d'une brigade qui lutte contre les crimes spirituels. » « Je lui parle, elle a parlé. » « Ça va ? » « Pourquoi tu as fait ? » « Il a commencé. » « C'est la sorcellerie. » « Vous le connaissez très bien. » « C'est la sorcellerie. » « J'ai mangé, j'ai payé pour moi crédit. » « Je lui ai dit, mais c'est copain que vous payez. » « Je lui ai envoyé sa parole et le guérit. » « Dieu ne peut pas te donner une révélation et te laisser dans la situation. » « Ce qui ne peut pas, il ne commence pas ça. » « Donc, j'ai dit, Dieu va te guérir. » « Je priais. » « J'ai fait une mention de lui. » « Le monsieur s'est venu. » « Vous m'écrivez. » « Ça fait longtemps qu'il ne mangeait pas. » « Donnez-lui à manger. » « Le lendemain, je suis revenu. » « Jusqu'aujourd'hui, il a été guéri. » « Amen. » « Moi, sans ce n'est pas camarade, je te vois dans le bus. » « Bon, comme je ne prends plus bus. » « Dieu, merci. » « Voyez-vous, il y a des époques où on prend bus. » « Si tu vois dans le car, je t'attrape. » « Si tu vois Château Rouge, je t'attrape. » « Je t'attrape. » « Chacun son don. » « Amen. » « Et c'est comme ça. » « Le monsieur a été délivré. » « Donc, nous, on est prophète. » « Or, dans Samuel, le prophète, c'est un croyant. » « Chacun son don. » « Il a la capacité de voir et aider les gens. » « Je suis venu en Italie. » « Je suis venu en Italie. » « Je suis venu en Asti. » « Pour ceux qui devaient prier. » « Ceux de Florence sont venus me voir. » « Je n'ai pas compris mon billet. » « Elle a rendu le témoignage hier. » « Les gens ne connaissent pas mon témoignage. » « Lorsqu'elle était malade et qu'on m'invite pour venir prier pour elle et la famille. » « C'est vrai, effectivement, j'en payais un billet qui ne m'arrangeait pas la compagnie. » « J'ai dit, moi, il n'y a pas d'un ronron d'avion. » « C'est à Dieu raison, mon camarade. » « Air France, je connais. » « J'ai appelé le lendemain. » « J'ai pris un billet, 1,5 million. » « J'ai pris mon billet. » « J'ai changé de compagnie. » « On devait faire huit heures de correspondance à Belgique, à Bruxelles. » « Je suis venu. » « Je lui ai dit, je viens. » « Je suis venu depuis mon billet. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Même cinq fois, je n'ai pas appelé avec elle. » « Donc, on m'a payé mon billet. » « Vous m'invitez à Flores. » « Vous faites grâce à Dieu. » « Mais Jules, là, vous voulez manger la gare de ça. » « Aïe ! » « Je suis un lévite. » « Toi, tu n'es pas lévite. » « C'est manger des lévites. » « Quand j'ai compté l'argent, quand c'est beaucoup. » « Il veut manger ça. » « Je leur ai dit, donnez-moi ça. » « Je leur ai dit, donnez-moi ça. » « Il a... » « Moi, Évan, il... » « Ça, ce n'est pas caché. » « Mais c'est Dieu qui m'a dit, des faits. » « C'est ça qui fait que j'ai mouru des orphelins. » « Je vous encaisse pas tous les dims, dims, dims. » « C'est ça, les faits. » « Mais ça vous soigne aussi. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Pour payer les impôts, il a failli que Jésus dise à quelqu'un, va, fais la pêche. » « Prends un poisson. » « Et prends dans la bouche du poisson statère. » « C'est-à-dire, l'argent bien. » « Tu vas payer. » « C'est ce que Dieu m'a donné, m'a inspiré à faire. » « Si toi, c'est pas à quoi Dieu t'a parlé. » « Donc tu vas me critiquer. » « Moi, Dieu m'a parlé. » « Je suis convaincu de faire. » « Non, j'ai fait. » « Parce que Dieu peut me dire. » « Et puis, pas dire à quelqu'un d'autre. » « C'est ce qu'on appelle le logos. » « Le logos, c'est une parole écrite. » « Le réma, c'est une parole de révélation que Dieu partage à une personne. » « C'est ça qu'il ne faut pas critiquer quelqu'un si tu ne comprends pas ce que tu lui as dit. » « Il lui a dit, donnez-moi ça. » « Ils sont fâchés. » « Et mon loger a dit, « bis. » « C'est midi ou ici. » « 11h30, tu dois libérer la chambre. » « Tu sors de la chambre. » « Je ne vois personne. » « On me laisse. » « Je dois prendre mon vol à 16h. » « À 14h, je dois être dans la rue. » « À 13h, je ne vois personne. » « C'est une des filles qui vivait là-bas. » « Une des soeurs qui travaillait dans l'hôtel. » « Je me raconte dans le couloir des gouvernements. » « Je dis, mon bandano. » « Elle dit quoi ? » « Elle dit oui. » « Moi, j'ai une histoire. » « Je dois partir. » « Elle travaille. » « Il faut qu'elle appelle son fils. » « Son fils, il se travaille. » « Elle a laissé son travail. » « Au moins où venait, il était déjà 14h. » « De Florence à la République, je partais. » « C'était un peu loin de mes banlieues. » « Je suis parti. » « Sans compte de mon compagne. » « Pour ceux que j'ai prié, personne. » « Je suis parti. » « Je suis parti. » « Je suis content à mes festivals. » C'était marqué négativement, je finis par tout ça, après ça et notre frère a tout fait pour qu'on revienne sur l'Italie, Dieu merci, on a fait un truc, donc quand je viens en Italie, je suis un peu, je regarde, de manière bizarre, le passeur m'a reçu la dernière fois, c'était bien, Verona, c'était pas mal, Pasteur Aban, aujourd'hui encore m'a bien reçu, je l'ai dit, donc je l'ai dit, à l'Italie, là, tout le monde va le voir même chose, ben si moi je vous voyais comme les gens du pays, amen, ça m'a permis de répondre vous, vous m'avez très bien reçu ici, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, logé, bien, là-bas mon frère, lui il a l'hôtel là-bas, tout le monde me respecte à l'hôtel là-bas, parce que je suis dans le sud, dans le sud là que l'ancien ministre, l'italien allait dormir, je suis le seul nègre qui dort là-bas, l'hôtel est déjà, tout le monde me regarde, vous avez fait que j'ai oublié tout ce qu'ils ont fait avant, avant. Amen, alors soyez bénis, parce que c'est vraiment important, la monnaie de recevoir, en nom de Dieu, que Dieu vous bénisse, c'est vrai que vous êtes dans cette salle, mais c'est des gens qui ont cotisé, sans qu'on vous demande, c'est des personnes qui ont cotisé pour que tout ça s'organise, ils ont cotisé entre eux, ils ont pris la salle, pour aller acheter aussi, prendre aussi la chambre, l'hôtel, c'est pas moi qui lui ai demandé de suite, non, je n'ai pas demandé de suite, Amen, donc que Dieu vous bénisse, quand vous respectez le nom de Dieu, Dieu vous bénisse, il y a un frère qui me dit là, est-ce que tu as bien dormi, là où je suis, là, si je ne dorms pas bien, c'est que je suis embouté, ma chambre, là, si je n'ai pas bien dormi, c'est que je suis embouté, ah, si la bébé est démarrée, si je n'ai pas dormi, mais on dit, blâle, à moi, est-ce que, comme si je suis dans ma chambre, Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, Dieu nous a pas lâchés, Dieu n'a pas lâché l'Afrique, chaque homme de Dieu a son don, moi je suis un homme qui prêche et ma prédication, c'est ce qu'on appelle un message de réveil, ça doit réveiller ta conscience, chacun sa prédication, je suis celui que Dieu utilise, pour vous parler des méfaits de la sorcellerie, qui était un mâle prière, qui a détruit l'Europe, et l'Europe a su le combat de la sorcellerie, et qui a tué les sorcelles, et qui a en train de détruire, dissimulé malheureusement l'Afrique. Je suis donc, cette tournée, c'est de prier pour vous, pour que Dieu vous répositionne. Les Africains, ils ont une histoire avec Jésus, vous avez dit, ah, il y a envie d'en faire des bibles encore, il y a une histoire de Jésus. Quand Jésus était bébé, et puis Héros, le sorcier, voulait le tuer, il allait où? En Égypte. Hein? En Égypte. Égypte, il allait où? En Afrique. C'est tout. C'est nous, on lui a dit, bien, regardez-ci. Donc, un moment d'histoire de Jésus, l'Afrique a servi d'abri. C'est si Jésus est venu se réfugier. C'est si. C'est quand Dieu a tué Héros, que Dieu s'est révélé à Marie et Joseph. Celui qui en voulait l'enfant est mort. Lève-toi et pars. Sauf cela qu'il y a des gens qui doivent tomber de votre vie. Il y a des gens qui doivent tomber. Pour que vous avancez. Pourquoi Dieu, qui vivant des héros, n'a pas fait entrer Jésus à Jérusalem? Parce que le monsieur ne va jamais changer ses esprits. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Trois mots priés pour eux ne vont jamais changer. Or, tant qu'il ne tombe pas, tu ne rends pas à Jérusalem. Tu ne posséderas pas ta destinée. Il a fallu que Saïl meure pour que David prenne le trône d'Israël. Amen. Au dernier jour de Jésus, où Jésus souffrait, il partait à la croix. Il avait sa croix. Il a succombé, combien de fois? Qui connaît l'histoire? Jésus, être le bichien, est tombé une fois. Hein? Hein? Non, deux fois. La troisième fois, quelqu'un nous a dit l'autre. Ce n'est pas Marie qui dit. Sa maman est en pleurs. Elle est tombée par le ministère de pleurs. Simon de Sirène, c'était l'Ethiopien. Il leur dit, hein? Non, non, t'attends. La partie n'a pas de Jésus. Provenez. La fille joue un grand rôle qui a joué un grand rôle dans l'espoir de Jésus. Amen. C'est pour cela que nous, les Africains, c'est nous qui allons porter le réveil dans le monde entier. Les pasteurs, les prophètes africains vont porter le réveil dans le monde entier. OK. Les gens connus le réveil, ils sont connus, mais l'Afrique doit connaître. Parce que le monde entier a le regard de l'Afrique. Ils savent tous que l'Afrique est le continent d'Ameny. Les Chinois, ils n'ont pas les traités d'ici, mais ils n'ont rien appris. Et ici, ils n'ont rien appris. En 2015, le réveil, ils sont partout. Le réveil, c'est d'abord nos villages. Parce que petite portion des terres, le bâton, vous voyez là. Concon, vous voyez là, concon, un petit débit est tard. Si vous faites ça, en trois mois, ça vous donne 5 millions. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle comme ça. Pas de preuve. Vous allez me dire, mais con, c'est la question que je me posais. Parce que je ne peux pas, moi, je ne mange pas. Concon, tu vois, mais concon, c'est salarié, j'ai dit. Je ne peux pas. Je dis, mais concon, il faut qu'il y ait concon. Blanc, tous les supermarchés vendent des concon. Tous les grands supermarchés, tous les grands restaurants que vous voyez dans les grands hôtels ont besoin de ça pour mettre les plats à vendre. Nous, on ne connaît pas en chance, on ne peut pas rentrer. Le décès du béquet, c'est le riz. Si tu as fait un foutu, tu as fait un riz. Si tu as fait un plakali, tu as fait un riz. Si tu as fait un foufou, tu as fait un riz. Donc, qu'on n'ait pas des saints, il y a où ? Je le riz. Amen. Et quand l'étudie, effectivement, ça donne. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on appelle barres. En train d'enseigner ça, nous avons des terres. Dans quel village ici, il n'y a pas de barfond ? Je vous dis ça aujourd'hui, c'est trois mois. Ça suffit. Le Gémevin, vous voyez, un hectare de Gémevin peut faire 20 millions de francs. ça fait un an, ça reste en terre. C'est un truc qui est moins risqué d'ailleurs parce que tout parle de la terre. Les Américains ont besoin de ça. Le monde entier a besoin de ça. Parce que les gens découvrent les effets thérapeutiques du Gémevin. j'ai dit, mais n'y a pas de bouddhi. C'est quand les gens sont aux Etats-Unis, ils sont complets. Moi, je suis en train de faire ça. Quand il y a personne, allez. Il y a des choses qui sont là, il n'y a qu'à laisser. Il n'y a qu'à laisser. Je suis malade. Monsieur Fichal, il me manque qu'il n'y a pas de l'argent. Je n'ai rien. Ce n'est pas parce que je suis maraîchère pour faire l'assaut que le gars des stations de sens va me donner un sens. J'ai toujours dit aux gens, le guichet magnétique connaît trois choses. Pleure, il ne connaît pas ça. Pardon, mon nom est mort au village, ça ne va pas sortir. Pardon, je ne vais pas encore manger. Ça ne sort pas. Est-ce qu'on ne l'a pas habitué à ça? Tu as un compte, il y a l'argent là-dessus, tu connais le code, tu as l'argent. Il ne connaît pas à faire des pastères, même pas de pastoral, tu n'as pas sorti l'argent. Ce serait que la vie dit tout, il dit, le pouvoir, Jésus dit, il m'a donné tout le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Le ciel, nous aurons l'argent. Le pouvoir de la terre, c'est l'argent. Pour travailler, on va l'argent. Si tu as l'argent, que tu n'as pas l'argent, ce n'est pas équilibré. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans argent. Là, ici, pour pisser même, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on pisse partout. Puis nous, on pisse. Tu vois, ici, on se fait quand même, on a peur. Maintenant, il y a caméra, pas. Tu as pissé, tu as l'argent, tu as draper. le rêve, c'est de posséder l'Afrique. Comprenez? C'est d'avoir une portion, une portion. Nous, on parle de riz, il n'y a pas un jour de Paris, on a des bavons de Paris. Vous comprenez? Donc, l'Afrique a des terres. Et on dit, c'est le continent de la baville. Justement. Parce qu'il n'y a plus des terres ici. Il n'y a plus des terres. Nous avons des terres. On a l'uranium. On a tout sol. Notre sol, sous-sol, est un scandale géologique. Il y a tout. L'or, tout ça provient, tout ça provient de l'Afrique. La plupart. Nous avons le pétrole. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ça n'est pas dit que Dieu a abandonné la vie. Non. Le Congo seulement peut nourrir toute la vie. Le Congo est regressif. La richesse qu'il y a là-bas. Parce qu'ils ont cette pièce choiseuse qui n'existe nulle part dans le monde qu'il n'y a qu'au Congo RDC. Et c'est cette pièce-là qu'on a créé pour les puces de portables et les puces de cartes magnétiques. Vous savez ça, non? Est-ce que Dieu... Comment on l'appelle ça? Le contact. Le contact. Est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié? Comment on l'appelle? T'as dit quoi? Comment on l'appelle? Le contact. Le contact. Le contact. Le contact. Le colbat. Le colbat. Le colbat. Le colbat, c'est ça? Oui, oui, le colbat. Pourquoi ça n'existe pas en Europe? Pourquoi ça n'existe pas aux Etats-Unis? Et puis, c'est à chez vous. Dieu a été mort. Amen. L'Afrique. C'est partie de l'Afrique que tout s'est dispassé dans le monde. L'Écriture est née en Égypte. C'est l'Afrique. Tout est pratique de l'Afrique. Même jusqu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui ravita le monde en bananes douces. Les fruits, tout ça, c'est l'Afrique. Même le sous-sol. Boxyde. La Guinée est la plus grande réserve de boxyde au monde. La Guinée, vous voyez, la plus grande réserve. Bokeh, Kamsa. Tout ce sous-sol est riche en boxyde. Maintenant, on fuit, on vient ici. Notre âge est fait. Leur âge est fort. Vous comprenez ? Apporter des seuls à la société. Qui va vouloir faire quelque chose. L'homme noir va gâter. L'homme noir va gâter. Il se sent de quoi ? Ah, c'est toi qui fais ça ? Depuis quand ? Ah. Ça va ? La nuit va chier. Goumine. M'a dit qu'il y a des problèmes avec ta gare. Dû. Quand quelqu'un est émoureux, il y a des sorcières. Tu regardes, tu es embouté. Voilà, c'est bon. Je dis aux gens, c'est pas parce que les gens sont bêtes. Mettre 3 millions, 4 millions dans les baillages, je n'en furelle pas ça. Mais ils m'ont fait comment ? Je dis ça à quelqu'un. Pourquoi tu fais ça ? Il dit, mais je suis déjà mort chez moi. Je ne sais pas, il dit, il est mort. C'est l'homme en valet, c'est ça. Il dit, il y a un tata là-bas. Pourquoi tu dis, quel risque ? J'ai mis la ronde à service. Chacun d'un est mangé. On m'est plané. Je me cache. La société. Le noir, il est chaleux. Le noir, il est mauvais. Entre le noir, le pasteur noir, il est chaleux. Je vous ai dit, il y a une chose, il dit, blanc, blanc, ils ne vendent pas les tripes de moutons, ils ne vendent pas les pieds de moutons, ils ne vendent pas les pieds, les pas, c'est nous, les noirs. Il dit, monsieur, blanc, ça va ? Il faut juger ça. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent qu'on m'a dit, il faut faire. Bon. Fait des tables, tu vas manger ça. Que de beuves. Ils ont commencé à vendre. Ça marche. Ça va, ça va, moi. Tu donnes l'argent banal. Parce qu'à cause des miroirs, on a vendu tout le village. Tu le regardes, tu vas te donner, tu prends Zadis, tu prends du paix, tu ne vas pas. On est égoïste, on est ponce qu'il y a. Cinq euros. Deux euros, cinq euros. Oui, c'est bien. C'est quoi maintenant ? Ça monte. Ça monte, non ? Maintenant, chez moi, elle est rentrée, elle est là. Chinois est venu t'étendre, elle est mort. Et alors ? Et ils ne connaissent pas qui était. C'est le meilleur bandeur d'être à qui était. Vraiment, tu vas faire pour toi côté, toi, moi, il va le laisser. Vous avez le même fourniture, il laisse moi, il va payer. Je ne suis pas passé, il dit, mais il est mal. Moi, je vais lui donner l'argent pour aller construire pour payer chez nous. Tu as ton restaurant, c'est là, il voit qu'il y a marteau. C'est là, il va faire les chocos, il va aller manger marteau. Il ne vient pas dans ton restaurant. C'est ça, l'Afrique. Quand tu commences à prospérer dans ta famille, on te détruit. Le problème de l'Afrique, l'Afrique a besoin de Jésus. L'Afrique a besoin de Jésus. Les blancs, tu as mangé, ça ne t'y rien. Tu es homosexuel, tu es néé, néé, il s'en foutu, toi. Nous, on cherche à savoir celui qui a mangé là-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas eu odeur, parce que nous, nous, on mangeait là, ça prend le même odeur. Les blancs, ça sert. Aujourd'hui, on n'a pas eu cru, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est eux qui savent que lui, il a divorcé partout où on est, on s'aime la paix et la société. Est-ce qu'il est l'Afrique en effet ? Et on a l'impression qu'il y a d'autres qui nous pillent. Le jour où les Africains reviendront à Dieu, ils vont procéder à la paix. Amen. C'est nous-là qui sommes dans notre problème. C'est pas... Oui. Moi, il n'y a plus peur. C'est pas du racisme d'un frère africain qui est d'un blanc. Ah, vous avez une voix bizarre ? Hein ? Parce que, moi, j'ai rencontré des blancs. Je salue la femme de mon fils Prospère Sila. J'ai une dame que je docoue et qui me docoue parce que depuis que son mari m'a rencontré comme musulman, en fait, un musulman qui vient elle a commencé à délivrer. Je suis allé faire la délivrance de sa femme elle travaille à l'univers européen et la prime on a fait la cause sur la vente. J'ai un jeune jeune blanc Stéphane, c'est celui du film. Stéphane, que Dieu te bénisse. De coup, mes choses, tu as fait à moi un peu, tu ne feras plus pour ça. Oh, je connais d'autres en face, quand ils viennent, tu ne peux pas payer mon transport. Toi, tu l'emmènes ici. Donc, blanc, quand il vient, il fait avancer puis la prendre. C'est vrai qu'il va prendre, mais il va aider. Je dis, Dona, Dona, nous, quand on regarde, pour faire crassure la mime là, les gens viennent beaucoup, est-ce qu'il n'a pas sauté l'énie? Est-ce qu'il n'a pas magie en blanc? Qu'est-ce qui amène le monde? Tu m'as écouté le message. On va trouver qu'il y a quelque chose. C'est pour moi que je ne suis jamais détruit. C'est pour ça que la plupart de nos dirigeants qui veulent développer l'Afrique, on détruit nous-mêmes. Quand tu deviens pan-africaniste, tu penses qu'à l'Afrique, il faut aider tout le monde à la fois. Tu vas te retrouver à mort. C'est la mentalité du noir qui met l'Afrique en retard. C'est notre mentalité. La méchance était et puis on est un gras. Tu m'as fait quoi? A quoi des petits? Mais petit, là, tu as mangé ça quand même. A quoi des petits comme ça, tu as dit, mais on essaie qu'à aider. on n'est pas reconnaissant on est un gras. Tu vas pour l'aider, c'est lui qui va te livrer des mains comme Judas. Et j'ai l'impression qu'on va travailler et on va te donner toujours. Pour que nous changeons de mentalité. Sinon, il y a tout chez nous. Votre raison aujourd'hui, il faut confier ça à quelqu'un qui va gâter son pays. Moi-même, je suis ici, je suis maréchal. Je crie au téléphone, je pleure, je pleure. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Vous faites ça. Vous faites maréchal, j'ai pris. Tu as l'impression mais pourquoi ? Parce qu'il s'en fout. Il est lourd, il ne veut pas bouger. Parce qu'il n'aime pas. Il avait quoi quand tu prospètes ça les nerfs. Donc je me dis, c'est parce qu'on nous a burgés ou bien c'est comme ça. Compris. Tu es ici, tu peux aider la famille, je vais créer quelque chose pour gérer. Ils vont qu'à toi. Tu dis pas la délai, ah toi aussi, ton frère, tu es méchante. Tu sais pas son âge ? Malin vous dit que lui, tu l'as convoqué, il m'a dit heeeeh, je suis chiant. Et là, il a envoyé son frère en prison. Mais c'est un voleur. Voleur, c'est trop. C'est un prison. Allez à voler, il y a deux façons de voler. Si tu es frère, tu voles, c'est voler. Quand c'est vol, donc on a peur d'investir. À cause de la mentalité du doigt. Pour ça, moi, je ne fais pas affaire avec parent. Je suis homme de Dieu. Je me suis attendu à ton fait business. Tu m'as doublé, je t'ai envoyé devant les autorités. à vous, vous voyez ça bizarre. Je l'ai dans le travail. Ils sont là pour ça. Combien ? Les délinquants qui les jugent. Il y a des gens qui prient pour ne pas les changer. c'est vrai. Tu m'éliques dans les zones à parler, moi, j'étais honnête, tu es malhonnête, je te convoque. Je ne sais pas faire des pasteurs, c'est une question d'affaires. Faut laisser mon titre des pasteurs. Faut laisser ça. Retourner les pasteurs, oui, parce que les malhonnêtes comptent quoi là. Ils méritent qu'on les convoque. Non, le Seigneur dit ne pas honnête. Ah, le Seigneur dit, il ne faut pas voler. Donne à César ce qui n'est qu'à César. Si César a volé, César va le prendre. C'est ça qu'il ne fait pas affaire à tes parents. Si on a fait business, où c'est rentré m'a fait le business, j'étais mal prison. Ça, je le dis, celui qui s'en choque, ça ne m'engage que lui. Moi, il y a une manière de comprendre l'évangile. Voilà. Il y a les choses, je ne peux pas reprendre. Et puis, il y a les choses, je sais que toi, tu es venu me gâter. Tu t'as volé mon argent, tu es pardonné. Ah, je ne suis pas venu pour être pauvre. Je sais comment on est pardonné à quelqu'un. Quelqu'un qui le reconnaît, je lui pardonne. Tu m'as fait un tort, tu me demandes pardon, je t'ai pardonné. Mais tu me gardes, et puis tu me larges. Je t'ai corrigé. Quand tu m'en as, quand tu manquais de moi, et puis il y a un cas, 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 si ton maître, il sait que tu as mal fait, tu es venu vers moi, je ne t'ai pas levé. Je pense que non, c'est notre mentalité. Amen. Sauf cela, il faut que nous changeons de mentalité. Nous avons des terres oui, il se va appeler. Ok. Nous allons, je vais couper un peu, Amen. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas de prêche, je t'ai d'exhastation, parce qu'on va mettre beaucoup l'instant sur les réceptions. Amen. On vous dit, Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Quand vous pensez que Dieu n'a oublié l'Afrique, il est resté qu'il y a dans l'Afrique. Pendant qu'on pense que Dieu n'a oublié l'Afrique, les gens vont l'Afrique. Ils passent tout le temps. Sauf cela que Dieu apporte la paix en Afrique, que Dieu apporte la paix en RDC, Congo-RDC, dans le monde entier, au Togo, et partout, en Afrique surtout, là où il y a des conflits, que le Seigneur apporte la paix. Amen. Je crois que parmi nous, malheureusement, ils ont arrivé à nous diviser, à cause, parce que le système politique divise les gens d'Europe. On est des têtes bonnes par politique, on n'est pas pu parler à l'autre. Ils ont reçu à ça. Parce que pour diviser, bien régné, pour régner. Or, avec Dieu, nous sommes un. Il n'y en a plus de partis politiques. Il n'y en a plus de régions. Moi, je ne suis pas dans le fait des partis politiques. Moi, un politicien, je ne crois pas d'abord en lui. C'est ce qui fait le régalement et l'acclame. Sinon, je ne crois pas en toi. Parce que tu es un homme. Tu n'es pas pasteur. Donc, tu es possédé. C'est quand tu fais des choses que j'acclame. D'ailleurs, je prie si quelqu'un est au-dessus sur une nation. Je prie pour cette personne. Je ne suis pas là. Notre travail en tant qu'il s'est éviteur de Dieu. Sauf que même à Dibault, quand j'ai conçu mon enfant, l'enfant, il n'y en a, je ne suis pas allé voir le maire de Dibault, qui est même mon ami. Je ne lui ai pas demandé 5 francs. Parce que je ne vais pas mélanger les choses de Dieu. Dieu de Marie vient de m'enfinir et m'a donné la vie. Parce que les politiciens, quand tu les approches, ils aiment non. Ils prennent ça. Ils vont venir. Moi, je les évite. Parce qu'ils savent que le prophète crasso, les gens l'écoutent. Donc, quand un policier prend trop de moi, je les mélange de lui. mon travail, c'est d'apporter l'évangile de Jésus-Christ point et bar. Point et bar. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand tu commences à aborder la courte des paroles, moi, je ne suis pas dans ça. Il y a trop de sorciers, je me préoccupe pour avoir ça. Les sorciers, je vais manger des gens. C'est ça qui m'intéresse. Invitez de rentrer dans les conflits inutiles. Vous êtes bénis, chers d'Europe. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Ça, c'est le départ. Donnez vos vies à Dieu. Ça va vous en ranger. Tu ne vas plus aller chercher la forme de ton camarade. Parce que vivre la vie de Christ, ça te dissiper. Ça te rend bien. Parce que ici, c'est le problème. Chercher la forme de mari des gens et la forme des gens, c'est ça, c'est le problème ici. Comment vous voulez enarquir les gens, c'est ça, c'est le problème. Or, si vous donnez vos vies à Jésus, il continuera de vous bénirer. La vie dit que c'est la bénédiction de Dieu qu'il y a de l'esprit de quel chagrin. Moi, j'ai un esprit neutre. N'importe quel politicien me fréquente de solliciter de plus pour lui. Ah oui? Votre mieux pu prier pour quelqu'un qui est de laisser nous détruire. Vous m'avez compris? Donnez vos vies à Jésus. Le seul problème que vous avez aujourd'hui, le fait que vous êtes éloignés de Dieu. Et aujourd'hui, les sorchers voyants d'Afrique, ils veulent même que vous restez ici. Que vous les oubliez. Parce qu'eux, ils n'ont pas oublié. Dieu merci à Facebook. Facebook aussi, tu fais un malaise, c'est ça. On me dit, ça c'est héros. C'est qu'elles suivent le paysage ici est joli, qu'est chez nous. Chez nous, on veste de l'eau. Ça, il n'y a pas de route. Donc, il est où? Il a Torino. Il va prendre GPS. Il va te localiser. Il va prendre son balaière. Il va monter sur son auteur privé. 15 minutes. Il est chez toi. Il te mange bien. En pachant, puissant. Les blancs, ils disent, pourquoi toi tu parles des sorchers? C'est moi qui parles des sorchers. Vos parents les ont tués. La chance aux sorchers, 3, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Donc, il n'y a pas de sorchers. Pourquoi vous les avez tués? Donc, on doit vous convoquer alors. Parce que vous avez fait carnage. C'est cricotementé. Quand vous étiez l'histoire de la chasse aux sorciers, c'est des milliers, des centaines, des milliers de sorchers que l'Occident a tués. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tuer les sorchers? Ils ont connu le 18e siècle, le siècle de développement. Un blanc ne peut pas discuter avec les sorciers réellement. Il ne peut pas. Il y a tous les éléments pour le convaincre. Ce n'est pas nous qui avons provoqué ça. Qui a dit 7e, 17e. Allez, faites vos recherches si vous voulez. Et, on parlait les sorchers, les brûlés. Après avoir combattu les sorchers du 18e siècle, puis le siècle de lumière de la révolution industrielle. T'as vu? Là où il y a les sorchers, il n'y a pas de développement. C'est ça, notre problème en Afrique. Nos parents pensent qu'ils nous ont donné masque. Mais masque, ça fait quoi? Où les guéris là? Il y a eu les arsanias chez vous, vous avez pu, 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 dépasser le masque lui-même, mais je cherche. Kalash, Kalash, j'ai dit masque. Kalash, tu connais ça, là? À ce moment, tu as avoué. Eh, Kalash, tu as dit, non, il y a eu un masque. Pour venir. Nous avons tous fui. Depuis quand masque a sauvé la vie, ça s'en va, avant le Dieu nous a plaqué. Nous sommes au 17e siècle, on est dans ça encore. prêt pour lui, elle est dans ça qu'on est aujourd'hui. Ah non, après les pieds, c'est quelque chose de blanc. Il dit bon, quelque chose de blanc qui est bon là. Pourquoi on prend pas ça? C'est ce qu'il dit aux gens, mais pourquoi on n'est pas indéficient? Quelque chose, c'est bon, pour nous, ça nous gâte. Pour les Jésus. Tu as dit pour toi, tu ne veux pas prendre pour les blancs, mais pour toi, ça s'en va pas bon. Les blagues sont devenues le bruit. Pour nous, la main est un. Et il voit Jésus-Christ comme à faire des blancs. Pour les blancs, ça va. Nous, on a tout là-bas, on est développés, on n'est pas développés. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas une question des blancs. C'est le sauveur de l'humanité qui Dieu a donné pour sauver chacun dans tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'il vient, il voit les gens. Moi, je ne dis jamais, le Dieu de mes pères, mes parents n'ont jamais connaît Dieu. Je dis, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire le Dieu de mes pères. Vous connaissez ce Dieu qu'on a évoqué, le Dieu de mes pères. Et puis, quand on t'évoquait sur le Dieu d'Israël, il nous a fait grâce de le connaître. Nos parents, c'est les rivières, les conneries. Les gens m'a évoqué ici, ils vont adorer le lourd. Et y a des. Vous mettez vos enfants non-lourd ici, vous les portez de courir comme les douzeaux. Les blancs, ils ne font pas ça, les enfants sont intelligents. Ils ne mettent pas les bracelets, ils sont intelligents. Pourquoi nous, on a toujours, on se protège contre qui? La meilleure protection, c'est Jésus. Vous avez le Seigneur et il va vous aider. Quand quelqu'un a dit des messages, l'amour n'est en lui. Il ne peut pas détruire son prochain. Moi, je ne vois pas, je n'ai pas le temps d'aller mal parler avec quelqu'un suffisamment. Ce n'est pas mon problème. Quand quelqu'un a dit qu'il ne faut pas aller chercher parmi quelqu'un. C'est le problème ici. Chercher femme des âmes. Aïe. Et puis femme, cherchée garçon. Aïe, 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 aïe. Moi-même, professe, on me fait ça. Ça ne résume pas. Les gens viennent à Lyon. Le prophète, là-même, attendez. Vous avez sa femme. Je vais venir te faire délivrer. Je vais venir délivrer le prophète. Je vais délivrer le prophète. Je vais délivrer le prophète. Encore, tu as l'esprit des célibataires. Tu chèques l'association de quoi ? Tu viens. Amen. Ayant un esprit bien posé, cherchons le Seigneur. David dit Somme 60 verset 14 Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Somme 60 verset 14 Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et lui, il écrasera nos yeux. Amen. 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 Moi, je parle de ma vie privée. Quand je viens ici, c'est pour faire délivrance. Je ne vais pas te dire voici, voici. Pourquoi ? Chacun sa vie privée. Chacun sa vie privée. Alléluia. Il y a des choses pour pouvoir cacher. Sinon, le noir va gâter. Et l'escargot, quand ça devient constat, c'est bien caché dans la brise. Le jour, le dogo, le mage. Donc, il y a des choses pour être discrets. Quand quelqu'un chère des informations, c'est pour croire, c'est pour gâter. Mais pourquoi tu veux cette information ? C'est pour quoi ? Non, je voulais savoir. Mais pourquoi ? Que Dieu nous aide. À cet temps, le Seigneur Jésus. Moi, depuis que je combats la sorcellerie, je suis discret. Il y a des choses que je me dis, il y a des choses que je ne dis pas. Je ne sais pas que quand je suis pasteur dans mon bureau, mais quand tu veux venir chez moi, je dois être au courant d'abord. Tu viens chez moi, n'y a la porte dont tu es méné. C'est la vérité. J'ai dit au Seigneur Jésus, je ne suis pas Seigneur Jésus. Tu peux les compter dans la rue pour te sauver. Chez moi, c'est mon intimité. J'ai compris que celui qui veut te nuire, c'est celui qui vient dans ton intimité. Regardez autour de vous. Moi, j'ai étudié mon entourage parce que mon premier problème va venir de là. Ceux qui sont loin de moi ont peur de moi. Mais c'est ceux qui sont autour de moi, moi, je vais passer le minuit. C'est pour ça que moi, je fais attention à mon entourage. Chaque jour, je fais. quand quelqu'un est ingrat, je note qu'il ne s'est pas dit merci. Mais oui, c'est là la société. Il ne s'est pas dit merci. Il s'attend avec les gens qui te critiquent. Je note. Il s'attend beaucoup avec les gens qui ne s'attend pas à toi. Il faut te méfier de cette personne. Moi, mon message, c'est ce qu'on ne vous dit pas à l'église qui est dit. On n'a pas la même année de prêche. Moi, chacun a son nom. Je vous dis des choses pour réveiller votre conscience. Parce que moi, je ne fais pas confiance aux gens 100%. Dieu même dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te promets de ma bouche. Plus même ni plus, ni te laisse. Tu n'es pas prêt pour moi, je ne suis pas prêt pour toi. Si tu es avec moi pour m'aider, le jour que je te couvre, que tu n'es plus prêt à me faire avancer, je te laisse. Parce qu'il y a des gens qui doivent sortir de ta vie pour que tu avances. Or, s'il est là, il va empêcher de devenir très jaloux. S'entend à vie. Il n'est plus prêt à t'aider. Lui, ce sont ses intérêts qui l'intéressent. Tu es là pour me faire inviter. Mais ça ne t'intéresse pas. Mes affaires ne t'intéressent pas. Tu ne penses qu'à toi. C'est fini. J'appelle quelqu'un d'autre qui va me faire avancer. C'est comme ça, j'ai suivi. Quand je te dis, tu n'es plus prêt, moi j'en avance. Tout compte fait, quand vous priez, le Seigneur dit, celui qui n'est plus prêt à me faire avancer, il quitte ma vie. Amen. Que Dieu bénisse. Ce soir, c'était juste une exaltation. On va faire une action tout à l'heure. Les offrandes tout à l'heure, je pense que vous ferez tout à l'heure les offrandes pour soutenir le ministère. Ça, c'était vraiment très important. Il y a les livres en vente, n'est-ce pas ? Et après ça, on a les CD. Nous allons rentrer dans le cadre d'entretien privé. Voilà, parce que c'est vraiment important qu'on se rencontre. aujourd'hui, je mets beaucoup l'accent sur ça. Je mets beaucoup l'accent. Je mets beaucoup l'accent sur ce soir. Amen. Voilà. Donc, on va tout à l'heure... Voilà. Je me rappelle les heures de la commune. Amen. quand vous venez là c'est ce qu'on appelle écoute dès que je vous écoute s'il y a des messages qui sont édifiants pour vous donner je vous donne si je sens que je dois pas vous dire quelque chose je prie pour vous c'est ça parce qu'il y a des choses je ne suis pas forcément blé de te dire or il faut que je pose une action c'est ce qu'on va essayer de faire voilà donc tout à l'heure on aura l'occasion de voir me priver et puis régler beaucoup de choses amen que le Seigneur vous bénisse amen parce que je vous connais même si j'ai trêché que j'ai touché toute la salle vous allez dire il faut que je le vois à mieux vous comprenez non ça nous fatigue on est venu à l'autre professeur même il nous a même pas vu il nous a même pas touché mais est ce que j'ai fait non 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 c'est pas ça je voulais le voir parler un peu donc aujourd'hui il n'y a pas de délivrance mais quand tu seras avec moi je vais te délivrer je n'ai plus que toi je te délivre je n'ai plus que toi je te délivre je n'ai plus que toi je te délivre nous allons tenir des beaux mille minutes et nous allons prier pour l'Afrique nous allons nos souvenirs du Congo RDC nous allons nos souvenirs de la Somalie où il y a la famille nous allons nos souvenirs du Togo tout près nous allons nos souvenirs dans les pays en Afrique où il y a la dictature où au Cameroun voilà et que Dieu établisse sa justice que le Dieu de Jésus vienne établisse sa justice en Afrique et que l'Afrique puisse connaître son indépendance économique nous prions ensemble le Seigneur nous levons la main nous prions pour l'Afrique prions le Seigneur nous voulons te prier Seigneur le Dieu de justice nous te prions pour notre continent qu'on appelle l'Afrique viens et apporte ta paix viens apporte la stabilité viens apporte n'est-ce pas la restauration viens et bénis chacun d'entre nous je veux te prier encore pour la diaspora Seigneur viens et bénis cette diaspora Seigneur que ta main puissante soit étendue sur cette diaspora et bénis chacun d'entre nous merci de le faire au nom de Jésus que j'ai prié voilà que Dieu bénisse dis Amen dis Amen parce que tu pleins que la main Jésus vous invitez vous abonner нас parce que je vous abonner et votre nom